Réveil dans les montagnes de la vallée de Lubaï, relativement tôt ce matin. On prend le temps de se préparer et de profiter un peu du paysage. On retrouve le sac poubelle de la veille complètement éventré. Un animal a dû venir rôder cette nuit. Antoine nous expliquait d'ailleurs qu'il l'avait entendu et que ça avait l'air d'être un beau bébé. Mais lequel, ça, je pourrais pas te le dire. En se préparant, on phase complètement sur une ombre, en hauteur, loin dans la montagne. On a l'impression de voir un énorme animal nous observer. On est à peu près tous d'accord pour dire que ça ressemble à un espèce d'ours de l'ombre. On plaisantait sur ça au début, mais à force d'alimenter l'hypothèse d'un animal qui nous observe, on continue de se préparer tout en gardant un oeil sur cette ombre. Les mecs passent seul, on t'y sait. On est enfin prêts à prendre la route. On ne sait toujours pas si nous allons rejoindre Nico et le reste de l'équipe pour l'autre trace. On est toujours motivés, mais on en est tellement loin. Bon, on est grave loin de Nico, de Simon. Putain, ça me saoule. Trop de retard, trop de galère. J'ai pas envie de m'engager, en plus, c'est un truc où... Je vais leur dire où on arrive alors qu'on est dans la merde. Bonjour. Vous êtes allé là-haut ? Oui. Il y a des troupeaux avec chiens ? Non. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Il y a un peu des patous, là. On a des mollets à l'air. Non, normalement, non. Bon, on va essayer. Merci. Pas de problème, bon courage. Merci bien. J'appelle d'ailleurs Simon, histoire de voir un peu à quelle distance est-ce qu'il se trouve. Et après un petit coup de Google Maps, on se rend compte qu'en partant maintenant, et en prenant de la route relativement droite et nulle, on en a pour à peu près 8 heures. Et malheureusement, c'est impossible pour nous d'utiliser cette solution. Et pour deux raisons. Premièrement, on n'a pas envie de prendre de la route de merde, ce qui paraît logique. Et deuxièmement, c'est vraiment pas le top pour le XR. On va donc prendre la décision de couper une partie de notre tracé initialement prévu et de tirer gentiment vers l'ouest. Avec un bon compromis entre se rapprocher de Nico et du reste d'équipe, et quand même avoir de la bonne route, histoire de s'amuser un peu. C'est quand même plus facile la route. C'est plus facile, mais moi c'est un grand genre. C'est sûr, quand on ne roule pas à 160. C'est simple. Parce que là, mon gars, en sportive, toute cette route. Black Market. Ça va ? Ça va encore, les gars. Tranquille. Ça va. Et en plus, je t'enverrai une vidéo sur Instagram ce matin. Ah ouais ? Parce qu'on est dans les Alpes aussi. Salut les gars. Et on vous a reconnu des petits asus de Catherine. On est garé juste à côté, là-bas. Ah, là, le long du lac, là ? Ouais, on s'est garé un peu plus là-bas. Et puis on a fait pour manger, en fait. D'accord. Tout à l'heure, je me suis dit, si c'est trop, on va aller croiser sur la route, vu qu'ils sont dans les Alpes aussi. Et ils ont ramassé un peu les manteaux. Ah ouais, que ça, depuis le début. Trop d'emmerde. Ouais. Truc de ouf. Lui, il a fait un alternateur. J'ai suivi les stories, ouais. Bah, c'est comme ça. De toute façon, on est obligés de composer avec tout ça. Bah ouais, de ouf. C'est un hasard d'ouf. Vous êtes du coin, vous ? On vient du Mans. Ah ouais, donc encore au-dessus de... Ok. Ouais, au-dessus. On est de Paris, là. Ouais. On a de courage à vous, hein. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Merci beaucoup, c'est cool. C'est quoi ce délire ? Putain, mon réservoir, il s'ouvre plus. Putain, je vais mettre un... C'est coudon, gars, c'est quoi ce délire, là ? Attends, mais c'est moi qui suis bête ou quoi, là ? Oh, c'est moi qui suis bête. On continue gentiment notre avancée en direction de l'ouest. On reste sur un rythme plutôt modéré, à cheval entre bonne vitesse de croisière, mais pas trop non plus, histoire de ménager les motos. Vu le nombre de galères auxquelles on fait face depuis le début, on reste prudent. On reste sur un rythme plutôt modéré, à que vous allez voir, là ? On reste sur un rythme plutôt modéré, à que vous allez voir, là ? Le ciel se couvre, et certaines parties du sol commencent à être trempées, signe que l'on se dirige vers la pluie. J'espère que cela ne durera pas trop longtemps. On s'arrête avec Antoine, sous un tunnel creusé à même la roche, afin d'enfiler une couche supplémentaire pour avoir moins froid, et ne pas se tremper inutilement. On marque ensuite une pause dans une petite brasserie au bord de la route, histoire de manger quelque chose, sans pour autant trop traîner non plus. La pluie semble s'être calmée, du coup on reprend vite la route. On fera un bout de la route, avec un autre motard, avant que nos chemins se séparent. On rentre maintenant dans de plus petites sections routières, avec de bonnes petites courbes. On va pouvoir s'amuser un peu plus avec les motos qu'on a. Let's go ! Les heures défilent, et les virages aussi. On est sur un bon rythme, on progresse sans pour autant laisser place à la fatigue, et ça fait plaisir. Espérons que ça dure. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501